Générique Bonjour c'est Gilles sur Boursicoté.com Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du jeudi 21 août 2014 Et finalement ça y est le CAC a enfin réussi à s'affranchir ici de cette zone de résistance Donc zone de résistance qui depuis le début du rebond s'annonçait comme une zone vraiment test Alors de nombreux éléments se situaient sur cette zone On avait donc ici cette zone horizontale qui était présente depuis un moment On valide donc la cassure de ce point haut significatif Et puis nous avions aussi la moyenne mobile 20 exponentielle A partir duquel les cours n'arrivaient plus à avancer Et puis aujourd'hui tout s'est décanté puisque suite à finalement des bons chiffres du PMI Et bien les cours ont poursuivi ici le mouvement haussier Donc ce qui valide la poursuite de ce mouvement qui a été initié suite à une phase ici d'exagération Donc on valide ici une continuité du mouvement Les cours donc arrivent à une zone Une autre zone test alors que je vous avais défini Donc nous sommes rentrés ici dans la zone 50-61-8 J'avais donné comme objectif donc comme premier objectif puisque nous en avions deux 4286 et 4309 Donc le premier objectif a été atteint Et donc nous validons ici une entrée sur la zone 50-61,8% Si on tient compte des retracements de Fibonacci Donc là tout va se jouer De plus nous avons ici cette résistance baissière Qui est la résistance qui guide la tendance Alors nous n'avons que deux points significatifs pour l'instant Il n'y a pas ici assez d'amplitude pour valider une cassure Du fait que nous n'avons que deux points Donc bon il est clair que si on vient ici casser 4298,4 qui est le retracement à 61,8% de Fibonacci Et la zone ici est 4309 Effectivement on validera donc la cassure de cette résistance Mais tant que l'on reste ici dans ces zones des 4286 points On est trop dans une zone d'incertitude Pour parier ici sur une cassure de cette résistance Toujours est-il que si cette résistance était cassée Et bien nous verrons par la suite Qu'il y aurait de plus grosses probabilités Qu'un retournement s'opère Du point de vue des indicateurs techniques Donc nous avons le RSI qui reprend sa course haussière Le stochastique donc qui était parti sur un petit signal Alors je m'étonnais même hier sur un signal Qui gagnait en dynamique alors que la séance était baissière Finalement c'était peut-être un précurseur d'une accélération à la hausse Puisque sur ce mouvement le stochastique rentre en zone de surachat Le MACD confirme toujours la tendance On peut d'ailleurs remarquer que le MACD encore une fois sur cette phase Dès le premier histogramme valide bien ici une belle continuité du mouvement Puisqu'on a vraiment timé en temps réel le retournement de la tendance Par contre du point de vue des volumes Ce n'est pas très folichon On a une hausse légère des volumes Mais pas assez pour vraiment valider ici une cassure Ne serait-ce qu'une cassure mais une accélération du mouvement haussier Ça c'est un peu embêtant que les volumes ne soient pas plus étoffés que ceux-là On regarde un petit peu de volatilité Mais voilà il manque encore la conviction tout de même Alors ceci dit les zones techniques ici sont assez denses Donc comme je vous l'ai indiqué on avait donc cette zone à 4286 Qui était la zone ici qui avait été marquée par les points bas Donc sur lequel on avait rebondi deux fois avant de provoquer une cassure Donc je vous avais indiqué que sur cette zone ici Alors on va élargir cette zone entre 4286 et 4298 points Nous sommes dans une zone où il y a des points bas qui sont venus se loger Et ensuite on a rebondi Si cette zone de points bas se transforme en zone de points hauts Sous laquelle les cours rebondissent et repartent à la baisse Et bien on aura encore une fois un signal Qui ira dans le sens d'une confirmation de la continuité de la tendance baissière Donc tant qu'on ne valide pas une cassure haussière avec force de cette zone On est toujours potentiellement dans une tendance baissière Par contre comme je vous l'ai indiqué hier Si on s'affranchit ici ne serait-ce que de cette zone des 4298 Et bien déjà par rapport à cette phase directe ici Nous retracons plus de 61,8% du mouvement Et donc il y a une probabilité accrue de revenir sur ce nouvel objectif Qui deviendra 4415,3 Puisque dans ce cas là nous viserons un retracement total Et si retracement total il y a Et bien on voit bien que la dynamique baissière ici sera interrompue Donc c'est dire si cette zone est importante On a une zone horizontale à 4309 Suite à ce double contact on s'était rappuyé à plusieurs reprises sur cette zone Donc je dirais que sur cette zone Le fait de venir casser il est clair qu'on affaiblit la tendance Mais en point de validation On est quand même ici sur du graphe daily Donc il faut laisser un petit peu d'amplitude pour bien valider un signal En cas de cassure des 4309 Là effectivement nous aurons une continuité Enfin une cassure d'une zone horizontale Qui pourra provoquer même une accélération Donc cette zone ici elle est critique On est dessus, on a clôturé à l'intérieur Du point de vue des futurs La progression donne une évolution horizontale Donc il est à peu près sûr qu'on va ici temporiser sur cette zone Plus vite cette zone sera cassée si elle l'est Plus cela soulignera la force du signal Qui pourra nous emmener jusqu'à cette zone ici Et 4415 Alors attention c'est pas parce que par exemple Si on casse dès demain cette zone C'est pas parce qu'on la casse tout de suite Qu'on va y aller en deux jours C'est un objectif daily Donc il faut laisser le temps à environ une dizaine de jours Pour que les cours puissent arriver ici Sur cette zone des 4415 Mais il faut absolument s'affranchir ici De ces deux résistances A la baisse on peut relever un petit peu le seuil d'invalidation A 4226 points Donc là tant que l'on ne recasse pas 4226 points On se met à l'abri d'une rechute possible du CAC 40 Et tant que l'on se situera je dirais Entre 4226 et 4298 On pourra avoir une phase d'évolution horizontale Qui marquera une neutralisation De la dynamique court terme Voilà donc les points de repère Qu'il faut retenir pour demain Pour la prochaine séance Et voilà donc pour cette analyse technique Du CAC 40 Alors aujourd'hui donc il y avait un fixing C'est Bono qui gagne sur cette session Donc bravo à toi Bono Et puis du point de vue des statistiques La hausse du jour rééquilibre un petit peu les probabilités Alors qu'hier nous avions quelque chose d'assez marqué En faveur d'une baisse Alors voilà on a eu une hausse aujourd'hui Il y avait peu d'occurrences Mais ça prouve que les statistiques ont aussi leurs limites Quoique la plus grosse statistique est donnée sur 5 jours Donc peut-être que dans 4 jours maintenant Et bien nous serons repartis à la baisse Mais avec cette hausse Et bien on rééquilibre Puisque les pourcentages Donc d'évolution pour demain Oscillent autour des 50% Donc plus de détails Sur l'analyse écrite Qui sera diffusée dans la nuit Voilà donc pour cette analyse technique En attendant il ne me reste plus qu'à vous souhaiter A toutes et à tous une bonne soirée Bonne chance dans le prochain trade Et on se donne rendez-vous dès demain Pour d'autres analyses techniques en vidéo Bonsoir à tous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz